Bonjour à toutes et à tous. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir comme coéquipière Evelyn Joss, psychologue, psychotraumatologue basé à Hambail en Normandie. Elle est experte de l'hypnose thérapeutique et des thérapies brèves telles que l'EMDR. Elle est auteure de quatre livres sur la psychotraumatologie avec une énorme expérience de terrain sur ce domaine. Evelyn est également chargée de cours, notamment à l'université de Lorraine à Metz. Bonjour Evelyn, comment allez-vous ? Je vais bien, bonjour. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous pour cette interview. Aujourd'hui, notre invité est Guillaume Palacio. Il est normalien de l'ENS Lyon, docteur en physique théorique de l'université de Leibniz-Hannauer en Allemagne. Il a été chercheur, puis serial tech entrepreneur. Guillaume est actuellement cofondateur et CEO de Painkill AR, une start-up lyonnaise qui a comme mission de combattre la douleur chronique. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour Harry, bonjour Evelyn, ravi d'être là. Je veux juste corriger ma bio juste rapidement. Je ne suis pas normalien de Lyon, j'ai fait un DEA à l'ENS Paris. D'accord, d'accord. Et la start-up est parisienne, on est à Boulogne-Biancourt. Ah pardon. Mais sinon, tu restes. C'est bon, je suis désolé. Il y a pas de problème. Bon, alors Guillaume… On est parisien et pas Lyonnais. C'est merci pour la précision. Bon, écoute Guillaume, ton entretien, on va le faire en deux phases. Une partie, on va un peu s'intéresser à ton parcours. Et puis la deuxième part, on parlera bien sûr de Painkiller. Est-ce que ça te va ? Ça me va, très bien, oui. Parfait, parfait. Bon, écoute, Guillaume, est-ce que tu peux un peu nous parler, je dirais, de ton parcours en 15 minutes ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement quand tu étais enfant ? Est-ce que tu étais déjà baigné dans les sciences ? Est-ce que tu étais programmé pour devenir scientifique ? Ou est-ce que, comme beaucoup d'entre nous, c'est à la veille du bac que tu dis, tiens, je vais faire des études de sciences ? Et puis, voilà. Comment est-ce que tu es arrivé à faire de la physique théorique ? Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ok. Bon, oui, je ne vais peut-être pas raconter toute ma bio pour ne pas perdre nos éditeurs. Mais globalement, en deux mots, oui, j'ai une formation, comme tu l'as dit, très bien en physique théorique. J'ai fait un débat de physique quantique à l'UNS, puis ensuite une thèse, comme tu l'as dit, à Hanover en Allemagne. Mais je me suis spécialisé sur des thématiques. À la base, je n'étais pas très porté sur les mathématiques vraiment pures. Mais il se trouve que j'ai fait de la physique mathématique assez hardcore, comme on dit. Parce que j'ai découvert ça, et ça m'a passionné sur le tard. Donc, j'ai fait… Est-ce que j'avais une prédisposition pour les sciences ? J'ai toujours aimé les maths et la physique, oui. J'étais bon, mais je n'étais pas non plus top du top. Mais par contre, oui, j'ai toujours adoré la physique. Je lisais beaucoup, comme beaucoup de gamins, on était passionné par l'astrophysique. J'ai réalisé les bouquins de vulgarisation de Hubert Reeves et compagnie, de Stephen Hawking. Et comme beaucoup, en fait, on rentre dans la physique en pensant qu'on va faire de la cosmologie, et les trous noirs, et le Big Bang, tous les trucs dont on parle à la télé. En fait, il y a tout un champ de la physique qui est absolument passionnant et qui est beaucoup moins médiatique. Moi, ce qui m'a passionné, c'est tout ce qui est la physique de la matière condensée, et notamment dans son état quantique. Et ce qu'on appelle la physique de basse dimensionnalité, c'est-à-dire les trucs qui sont unidimensionnels, par exemple des nanotubes de carbone, j'en vois que tu en as dans ton illustration, en bas à droite, ou certains circuits électroniques vraiment nanoscopiques, où tu peux vraiment sauter les électrons sur des lignes unidimensionnelles. Et puis, ce qu'on appelle les chaînes de spin aussi. C'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles théoriques qui permettent de calculer exactement tout le spectre du problème, ce qu'on appelle la mythogneur. Et c'est ça qui m'a occupé à peu près toute ma carrière. Et comment tu en es venu vers l'entrepreneuriat ? Parce que Penkiller, ce n'est pas ta première aventure, il y a eu plusieurs avant. C'est ma deuxième. La première, c'était plus un toy project, comme on dit, mais c'est ma deuxième boîte. Comment j'en suis venu à l'entrepreneuriat ? Écoute, du coup, j'ai fait ma thèse en Allemagne. Puis après, j'ai fait un post-doc à Rutgers aux États-Unis, à l'Université du New Jersey. Puis un autre post-doc à l'Université d'Amsterdam. Et un troisième post-doc à l'ENS et au CEA. Et j'ai tenté le concours de CNRS, que je n'ai pas eu. Du coup, j'ai décidé d'arrêter et de rejoindre. Et là, je voulais à l'époque créer une boîte dans le Quintin Computing en 2013. Ah, déjà ? Maintenant, c'est très à la mode. Mais à l'époque, quand j'en ai parlé à des gens autour de moi, aux investisseurs, ils m'ont rionné. Je voulais faire une sorte de D-Way français. Je ne sais pas si tu m'as dit. Et bon, oui, je m'intéressais. Je me suis dit, OK, si je ne fais pas chercheur, qu'est-ce qu'il y a de plus proche que chercheur, mais dans la sphère privée ? Et pour moi, effectivement, le métier d'entrepreneur, quand il est fait avec ses lettres de noblesse, je pense qu'il a quelque chose de comparable avec le métier de chercheur. Puisque du coup, tu poses des questions, tu essaies de résoudre des problèmes différemment ou des problèmes non encore résolus. Donc, je pense qu'il y a un parallèle avec la recherche qui est assez fort. Et je pense que beaucoup de mes amis qui ont été chercheurs, notamment les physiciens expérimentaux, je pense que ça devient souvent les meilleurs entrepreneurs dans la tech, ou notamment moi, parce que justement, ils ont des théories et ils les confrontent au réel avec des expériences, ils montent des expériences, ils font beaucoup avec peu à comptoir des budgets. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment, à mon avis, on devrait vraiment, des business schools, ils devraient s'intéresser aux biologistes et aux physiciens expérimentateurs en particulier, physiciens et physiciennes, bien sûr. Parce que je pense qu'ils ont vraiment le mindset parfait pour monter des boîtes techniques. Parce que c'est ça, c'est interroger le réel, se poser des questions, le challenger, faire des expériences. Et puis, in fine, se confronter aux données, c'est-à-dire que si ta théorie, si belle soit-elle, est fausse, eh bien, il faut toujours s'en référer au réel. L'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, tout le monde a la vision de l'entrepreneur qui est du Zuckerberg dans le film, Social Network, qui trouve tout seul dans une nuit un algo pour matcher les gamins et les gamines à Harvard et qui devient le succès interplanétaire qu'on connaît. La vérité est tout autre, c'est que tu passes énormément de temps en caleçon devant ton ordinateur à manger des ramen et à tester plein de trucs. Et tous les trucs que tu dis, les super grandes idées, j'ai un concept, etc., 99% partent complètement à la poubelle et tu finis par faire des choses, en fait, extrêmement terre-à-terre, mais qui marchent. Donc, ça, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, la formation scientifique qui est vraiment tournée là-dessus, confrontation au réel, l'expérience, et puis l'humilité face à l'échec, et je trouve intéressante. Donc, voilà, je suis venu dans l'entrepreneuriat comme d'abord en tant que salarié d'une startup qui s'appelait AdQuantique. Donc, je salue mes collègues de l'époque, qui a été monté aussi par des gens de l'ENS physique quantique et on faisait des algorithmes pour Google AdWords. Tu as les mots-clés payants sur Google pour avoir ta page en haut de la liste. Et cette boîte s'est peut-être rachetée par Criteo, qui est donc le leader mondial de ce qu'on appelle le web. Oui, de la publication. Oui, de la publishing en ligne. Et j'ai bossé chez Criteo, à la R&D, je fais du machine learning, c'était très intéressant. Mais moi, ce qui me passionnait, c'était plutôt tout ce qui était medtech. Donc, j'ai voulu créer une première boîte là-dedans avec un chatbot pour la suivi des patients en cancérologie que j'avais monté en gagnant un hackathon en 2016. Donc, les chatbots en 2016, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui avec ChatGPT et compagnie. La technologie était balbutiante et le truc, on devait vraiment bricoler de bruit et de broc, toutes les trucs, et c'était intéressant. Ça n'a pas fonctionné pour tout un tas de raisons. Si tu veux, on pourra discuter si ça t'intéresse. Là, il y en a un qui est en train de percer, un chatbot pour la cancérologie. Le nom n'est pas, je m'ai échappé, mais je retrouverai le nom plus tard. Oui, il y en a plein. Effectivement, c'est des applications intéressantes, je pense. Oui, les chatbots en médecine, c'est un truc qui m'a passionné. Je connais un petit peu. Je suis moins expert maintenant, parce que je l'ai lâché, mais tu peux l'utiliser pour tout ce qui est suivi patient, tu peux l'utiliser pour les to-be, pour qu'ils puissent accéder facilement à cross-valider plein de bases de données, à donner des conseils, à faire du suivi de prescriptions médicales, etc. Et oui, il y a des applications très intéressantes là-dedans. Certainement, ils sont plus utilisées, et on verra ce que le futur nous réserve. Donc, je n'ai commencé pas à faire ça, ça n'a pas marché pour tout un tas de raisons. Essentiellement, l'équipe qui s'est disloquée, c'est généralement le critère numéro un d'échec d'une boîte. Et après, je voulais peut-être reprendre un autre emploi, mais finalement, j'ai été rattrapé par l'entreprenariat et j'ai fondé Penkilar, qui est la boîte que j'ai aujourd'hui. Je suis co-fondé avec Gershad, Abdi Bourag-Guiman, qui est, je salue, mon co-fondateur technique. Et lui, le software, c'est ça ? C'est ça, lui, c'est vraiment le dev. D'accord. C'est un mec qui s'appelle Centrale Nantes, qui est brillant, qui a un super dev VR. Ce qui fait à lui tout seul, quasiment toute la technologie, Penkilar. Parce que, bon, je t'en parle, parce qu'il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube où tu avais envoyé ton pitch à Angel Square, qui est disponible. Tu parles toi-même de la raison, la raison profonde qui t'a poussé vers cette... Est-ce que tu souhaites nous en parler ? Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, ma motivation pour Penkilar, elle a été tout autre que les autres expériences. C'est que je souffre moi-même de douleurs chroniques. J'ai des algies myofasciales, et donc douleurs neuropathiques et compagnie. Et donc, du coup, j'ai pu me confronter réellement à ce que c'est que le parcours de soins d'un douloureux chronique dans un pays comme la France, qui est pourtant un système de santé qui est pas mal. C'est souvent critiqué, mais quand même pas mal. Et du coup, c'est un parcours qui est compliqué parce que la douleur chronique, comme son nom l'indique, c'est une définition de l'OMS. C'est une douleur qui persiste depuis plus de six mois. Et en général, beaucoup de gens ont sa vie. Les motifs d'une douleur chronique, ils sont multiples. Ça peut être des pathologies sous-jacentes, de type auto-immune, typiquement polyarthrite rhumatoïde. Il y a des trucs comme la fibromyalgie, qui est une maladie aussi un peu polymorphe. On ne comprend pas très bien ce que c'est. Il y a des suspicions d'auto-immune aussi, mais à débattre. Ça peut être tout simplement post-traumatique. Il y a des gens qui ont des accidents de la route et qui ont après le rachis écrabouillé. Malgré les opérations, ils continuent à avoir des douleurs dans cette zone qui compriment les nerfs au niveau de la zone du rachis. Ça, c'est très douloureux. La lombalgie chronique, c'est le motif de consultation numéro un, je crois, en douleurs dans le monde. Après, il y a deux types de douleurs, comme tout ce qui est céphalées, migraines et compagnie. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas. Et les douleurs neuropathiques, qui sont des dérèglements, des atteintes et des dérèglements du système nerveux central et périphérique. Ça, pour le coup, aussi pareil, dès qu'on touche système nerveux, cerveau, les limites de nos connaissances. En fait, on s'aperçoit que la médecine là-dessus, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, les molécules ne fonctionnent pas des masses. Je ne vais pas dire de nom de molécules ici pour ne pas vexer l'ilabophama. Dans les grandes familles, c'est l'ibuprofène, c'est le paracétamol, et c'est les dérivées de l'opium. Le Lyrica, je me dis de marque, c'est la gabantine, je crois. Tu as évidemment tout ce qui est après les opiacés, les dérivées de morphine et compagnie. Alors, évidemment, tous ces produits-là, le Lyrica a des effets secondaires qui ne sont pas neutres sur la cognition, le sommeil, la prise de poids, etc., ils sont efficaces à 50-60% d'après les études cliniques. Donc, ça veut dire que globalement, une personne sur deux n'a pas de réponse médicamenteuse appropriée. Par contre, les effets secondaires, ça, c'est 100%. Les effets secondaires, oui, ils sont réels. J'en témoigne moi-même. Et puis, pour avoir interviewé des milliers de patients dans le domaine, je peux te dire que c'est quelque chose qui est un énorme problème. Et puis, les opiacés, je n'ai pas besoin de faire un discours là-dessus. On sait très bien que tout ce qui est dérivé de morphine, c'est hautement addictif et que du coup, tu peux même aller jusqu'à l'overdose. On l'a vu, tu sais, aux États-Unis. Ah oui, l'énorme scandale. Comme ils ont dit, où ils distribuaient du fentany à tir larigot pour des simples, je ne suis pas médecin, donc je ne perds pas de juger, mais pour de simples douleurs lombaires, c'est une catastrophe. Donc, je ne suis pas du tout contre les médicaments et contre les labos. Je ne veux pas qu'on retienne ça de mon discours. Au contraire, je suis totalement pro-science, pro-médecine et je serais le premier si j'en avais les capitaux nécessaires à investir dans une biotech qui développerait des nouvelles molécules dans le sujet. mais actuellement, l'offre purement chimique n'est pas suffisante. Après, il y a les thérapies alternatives et ça peut-être Kevin va en dire beaucoup plus que moi, mais il y a effectivement des choses qui sont considérées comme plus ésotériques mais qui ont en fait des critères scientifiques assez solides. Méditation pleine conscience, il y a des très bons reviews là-dessus. L'hypnose analgésique a des bonnes stats aussi pour la réduction de la douleur, notamment la perception de la douleur. Il y a la douleur si tu veux efflutive et puis la perception qu'on en fait. Et il y a sophrologie et compagnie. Je suis un peu plus critique là-dessus mais globalement, méditation pleine conscience, hypnose, ça, il y a, pour en parler, il y a de la littérature très solide là-dessus. Il y a d'autres aussi techniques et si tu veux, dans les unités spécialisées, ce qu'on appelle les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, les CETD en France, tu verras des équipes pluridisciplinaires avec à la fois des Neurochir qui vont faire du Gammana et du médicament et puis aussi des sophrologues, des thérapeutes et qui en fait, à la croisée de ces différentes thérapies, c'est là qu'on aide les patients. Là, ça touche combien de personnes ? Toutes douleurs chroniques confondues ? Est-ce que moi, j'ai avancé à un chiffre de 11 millions pour faire le teaser, je dirais ? En France, oui, c'est à peu près 12 millions d'après le livre blanc de la douleur. Donc, oui, c'est un nombre significatif. Et puis, aux États-Unis, les stats aussi d'ici, on parle de 100 millions parce qu'il y a du moins d'Américains sur trois. Donc, c'est conséquent. C'est vraiment un problème majeur et souvent, en entrepreneuriat, on parle de pain point, quel est ton pain point, etc. Ici, le pain point, ce n'est pas de savoir si tu veux un t-shirt rouge ou un t-shirt vert. C'est vraiment la douleur. Donc, on ne peut pas faire plus critique comme enjeu. Alors, bon, effectivement, chaque cas est unique, mais si on devait réfléchir d'un point de vue conséquence négative de ces douleurs chroniques, je fais le candide devant vous deux, mais évidemment, j'ai aussi quelques réponses, mais je préfère vous poser la question, c'est quoi les conséquences négatives de la douleur chronique en termes aussi bien incapacité quotidienne ou même psychique ? Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'humeur, sur la dépression, des choses comme ça ? Tu réponds, Evelyne ? Vas-y, parle d'abord de ton expérience. D'accord. Alors, oui, la réponse est oui. Il y a évidemment des implications qui sont assez lourdes pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. qu'il y a évidemment un impact sur le bien-être, sur le côté physique, le côté psychique. Souvent aussi, ce sont associés des problèmes de sommeil parce que la douleur réveille la mine et du coup, avec un mauvais sommeil, on a aussi une plus mauvaise récupération. Et puis après, il y a les conséquences. Donc, les conséquences physiologiques, elles sont évidentes. Quand tu as mal tout le temps, tu peux entraîner des handicaps, des problèmes de déplacement, des problèmes... Puis après, il y a les conséquences, si tu veux, psychosociales, les gens. C'est-à-dire les problèmes d'augmentation des arrêts de travail, parfois même dans des cas d'invalidité. Et puis, qui dit ça, dit en fait, on se coupe après de la sphère sociale. Les interactions avec les autres sont plus difficiles parce que quand on est en douleur, quand on est en souffrance, de se récarrer dans un restaurant, ça peut être un problème. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de contractions qui sont déclenchées par le stress ou le bruit. Dans un restaurant, un serveur casse un verre, ça me contracte ici, ça entraîne une douleur qui est assez infernale. Et donc, du coup, pour moi, l'expérience du restaurant, c'est compliqué. Et pourtant, c'est vraiment le béabat de l'interaction sociale, surtout à la française, j'ai envie de dire. tu te coupes du monde, tu te coupes des gens, ça part des répercussions sur le couple et donc, jusqu'à la sexualité aussi. On parle aussi des choses dont on ne parle pas toujours, mais qui sont très importantes pour la vie des gens. Donc, oui, les répercussions sont très importantes et donc, du coup, aussi, d'un point de vue socio-économique, le coût engendré, alors après, je n'ai pas toutes les stats en tête, mais le coût engendré est extrêmement significatif pour la société parce que du coup, si tu mets les arrêts de travail, les invalidités et compagnie, tous ces gens-là qui devraient être, qui voudraient être partis en prenant de la société, travailler, contribuer, s'amuser, avoir des interactions sociales, c'est un coût important pour notre modèle socio-économique, pour nos modèles socio-économiques. Et si tu me permets, parce que là, tu as parlé des conséquences négatives, c'est-à-dire à partir du moment où on arrête, je dirais, c'est l'après le travail, c'est-à-dire on arrête, arrête le travail, on se met en dehors de la société, entre guillemets. Mais j'ai envie de dire presque que puisqu'on est dans un monde économique et que tout est évalué à l'aune, je dirais, du travail, même pendant la période où on est actif, on est dans le travail en tant qu'employé ou chef d'entreprise, peu importe, ou fonctionnaire, si vous êtes atteint de douleurs chroniques, j'imagine que ça a des conséquences dans votre, aussi bien sur vous, sur votre performance personnelle, mais c'est aussi sur votre relationnel avec les collègues. Et donc tout ça, évidemment, c'est important. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après, il y a aussi beaucoup de problèmes. Là, le volet juridique, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui souffrent de ça peuvent avoir des problèmes à faire valider leur pathologie. Parce que la douleur chronique n'est pas une pathologie en soi, même si elle est de plus en plus reconnue comme une pathologie à part entière, mais globalement, une douleur, c'est un symptôme. Tu vas chez ton docteur et tu dis j'ai mal au dos ou j'ai mal ici, etc. Il va considérer ça comme un symptôme et donc commencer une évaluation pour voir pourquoi ce symptôme s'inscrit dans une pathologie sous-jacente. Mais la douleur chronique, c'est presque devenu une maladie en soi parce que le symptôme est tellement présent qu'il prend toute la place et qu'il faut le traiter comme tel. Et en fonction de la pathologie sous-jacente, ça peut être plus ou moins reconnu. Il y a des maladies qui sont très bien définies, polyarthrite rhumatolyte par exemple, avec des marqueurs, avec des biomarqueurs, etc. Il y a des tests qui sont décisifs pour évaluer. Quand on a ça, surtout qu'il y a des super assos, notamment nos amis de Landar qui font tout un travail pour que cette maladie soit reconnue. Par exemple, sur un autre problème qui est la fibromyalgie, sur lequel on travaille beaucoup, c'est une pathologie déjà qui est plus difficilement reconnue parce que du coup, il n'y a pas de... Les marqueurs biologiques sont plus diffus, etc. On parle aussi beaucoup de l'endométriose dans la santé féminine. qu'il y a eu beaucoup de débats à l'Assemblée l'an dernier sur ces questions, etc. C'est une question qui a été un peu mise sous le tapis dans la santé des femmes et qu'en fait, on se rend compte que ça touche beaucoup de femmes et que c'est quelque chose de très invalidant qui entraîne des douleurs et qui entraîne aussi des conséquences sur la fertilité, etc. donc des sujets très, 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 très lourds, très sérieux et qui mériterait qu'on s'intéresse et qu'on investisse énormément dans la R&D sur ces sujets en plan de personnel. Alors là, on vient de... Tu viens de montrer quelque chose de très important chez les entrepreneurs. C'est l'implication que l'entrepreneur a à la compréhension du problème et là, c'est vraiment... Je voudrais te féliciter parce que je pense que tu as non seulement eu cette démarche d'aller lire cover, sous cover des bouquins de neurosciences et de la littérature scientifique sur tout ce qui concerne donc la douleur. C'est vraiment admirable parce que je suis un peu ton parcours et tes vidéos et tes newsletters. C'est vraiment admirable cet engagement que tu as eu. Alors évidemment, tu es concerné, bien sûr. Oui, c'est ça. On est souvent plus engagé par les choses qui nous concernent. Mais le sérieux avec lequel tu as fait les choses, c'est vraiment admirable mais c'est aussi lié au fait que tu es un scientifique et que quand tu t'es intéressé au sujet, tu l'as fait comme un scientifique, le ferait. C'est-à-dire que tu es allé voir la science, l'état de l'art et aussi la recherche. Et ça, c'est vraiment admirable. Vraiment, bravo, bravo pour ça. C'est-à-dire vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tu connais le problème presque aussi bien qu'un médecin algologue ou qu'un psychologue spécialisé. Non, je n'aurais pas cette prétention, je n'aurais pas cette prétention. Nous, on est des techniciens. On n'a pas du tout la prétention d'être des médecins. Par contre, on a un comité scientifique de gens très talentueux qui sont beaucoup d'experts et qui nous conseillent. Mais effectivement, on fait ce travail intellectuel, je pense, qui est absolument essentiel de se tenir au courant de ce qui se fait dans les thérapies scientifiques sur ces sujets, que ce soit évidemment dans les thérapies qu'on appelle digitales, ce dont on va parler, mais aussi les nouvelles molécules, les nouveaux biomarqueurs et compagnie. C'est un tout, comme je le disais. Les nouvelles psychothérapies, voilà, et qui peuvent... Il y a par exemple des nouvelles psychothérapies qui apparaissent tout le temps avec des psychologues brillants qui inventent des nouveaux protocoles qui marchent mieux que les anciens, etc. Donc, il faut se tenir, comme tu dis, au courant de ce qui se fait et peut-être même, voilà, aussi le rôle de l'entrepreneur, c'est parfois d'aller piquer les bonnes idées. C'est des bonnes idées qu'il faut implémenter dans le produit. C'est souvent... Mais il faut aller piquer les idées qui marchent, qui sont validées parce qu'évidemment, dans la douleur aussi, ça, je tiens à le souligner, c'est qu'il y a beaucoup, malheureusement, de fake med. on rappelle les médecines, tu vois, avec des gens qui font des trucs, des trucs à base de... Je ne sais pas, je ne veux pas commenter parce que chaque... Mais il peut y avoir beaucoup de fake news, beaucoup de fake med. Et distinguer des professionnels reconnus qui font leur métier bien ou des startups qui bossent vraiment sur des trucs sérieux avec un backup scientifique. Des autres... Allez, je vais froisser des gens, mais les vendeurs de CBD à 0,2%, bon, voilà. C'est un débat qu'on pourra avoir sur le cannabis. D'ailleurs, ça nous intéresse parce que c'est... Voilà, mais... Voilà, là, on frôle le scam quand tu vends du CBD à 0,2%. Il n'y a rien dedans. Bien sûr. Je le dis, je prends des risques, mais ce n'est pas grave. Non, tu peux... Evelyne, je suis bavard. N'hésitez pas à me couper la parole parce que je suis bavard. Je suis... Mais moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est ce que Guillaume m'a bien dit, c'est qu'en fait, la douleur chronique, elle impacte toutes les sphères individuelles, conjugales, familiales, professionnelles, sociales, et que donc, ce sont aussi des impacts qui vont se cumuler avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, d'être incapable à un moment de pouvoir poursuivre sa vie professionnelle, c'est un impact au niveau individuel et c'est un impact au niveau familial. c'est-à-dire que la douleur va avoir cet impact-là, mais les conséquences de la douleur vont elles-mêmes avoir un impact. Et donc, à un moment, tout se verrouille en fait dans la douleur chronique quand elles sont importantes et invalidantes. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand la douleur est le symptôme d'une maladie connue, reconnue, il y a une certaine reconnaissance sociale, mais quand la douleur en fait ne se voit pas, c'est aussi très compliqué au niveau social et au niveau familial, conjugal, etc. parce que ça ne se voit pas et donc on porte une douleur qui est parfois extrêmement intense et on n'est pas reconnue en fait. Donc on se sent aussi incompris, ce qui là aussi va avoir un impact individuel. Donc ce qui est vraiment compliqué avec la douleur chronique, c'est que toutes les conséquences vont en boomerang avoir un impact et qu'en plus ça ne se voit pas donc on se sent de plus en plus incompris, parfois isolé dans la solitude complète. Alors Guillaume, ça ne semble pas être le cas, c'est un battant mais tout le monde n'a pas… Je ne raconte pas toute ma vie privée mais ce n'est pas tous les jours facile. Non, ce n'est pas tous les jours facile mais on voit que tu as fait quand même des choses, il y a des gens qui n'ont pas ça, notamment des personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance, répétés, etc. Ce n'est pas nécessairement des gens qui vont faire face de façon active ou proactive par rapport à ce type de difficultés comme des douleurs et on sait qu'elles peuvent être plus importantes chez ces personnes-là. Donc là aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Parce que ce que dit Évelyne est extrêmement juste. Je voudrais le résumer en utilisant un mot que les associations de patients adorent. J'adore les associations, on travaille énormément avec elles. Il y a des femmes et des hommes remarquables dans les associations de patients. Je profite de ce podcast pour les saluer. les associations de patients adorent le terme handicap invisible qui résume parfaitement ce que vient de dire Évelyne. Ça veut tout dire. Les handicaps invisibles. Quand quelqu'un effectivement arrive dans un bus et qu'il est en chaise roulante, le pauvre, ça se voit qu'effectivement il a des problèmes de motricité, le pauvre. si normalement tu es un humain à peu près bien câblé, s'il le demande, évidemment, tu peux l'aider, il peut demander de l'aide au chauffeur pour rentrer dans le bus, etc. Les gens qui ont un minimum d'humanité vont le considérer, vont lui donner une place à part pour que justement il puisse essayer de vivre normalement avec son handicap le mieux possible. Au passage, il faudrait vraiment investir dans les infrastructures pour le handicap. Je fais aussi des messages politiques quand je suis parce que c'est très important. Une personne qui a un handicap invisible, comme le décrit parfaitement Evelyne, elle s'assoit dans le bus, est-ce qu'on va lui donner sa place ? Selon quels critères ? Parce qu'en fait, elle souffre, mais en silence, ça ne se voit pas. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Guillaume, on a parlé du problème, de la racine du problème qui t'a poussé à entreprendre dans Penkilla. Maintenant, justement, est-ce qu'on peut basculer sur la germination de l'idée ? Pourquoi cette idée-là en particulier ? Je te laisserai nous l'expliquer. Pourquoi pas une autre ? Tu aurais pu, par exemple, rejoindre une start-up de biotech qui développe une nouvelle culture. Tu aurais pu, je ne sais pas, faire une nouvelle pour autre chose, mais pourquoi en particulier cette solution et d'où est venue l'idéation et comment ça s'est fait ? C'est quelque chose qui m'intéresse. OK. Penkilla, qu'est-ce qu'on fait ? On développe des solutions de réalité augmentée et réalité virtuelle pour la gestion de la douleur chronique. Merci sur chronique. Alors, l'idée, très honnêtement, n'est pas nouvelle parce qu'il y avait ces recherches sur la douleur sur la douleur aiguë essentiellement. C'est-à-dire, tu vois, la douleur en clinique, quelqu'un se casse le bras, les brûlures, par exemple, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Sur la douleur aiguë, il y a beaucoup de littérature qui remonte aux années même 2000. Essentiellement, les pionniers là-dedans, c'est les gars de l'Université de Washington, Hunter Hoffman et compagnie, qui ont donc montré que des processus, si tu veux, des processus de neuropsychiatrie assez basiques comme le détournement d'attention ou des principes qui sont un peu similaires à l'hypnose, mais c'est quand même différent. C'est-à-dire, plonger quelqu'un dans un univers virtuel détourne l'attention de la douleur de manière significative. Et donc, du coup, si la perception de la douleur est diminuée, les soins se passent mieux. Un exemple concret, c'est ce papier de Hoffman sur des grands brûlés qui étaient des militaires qui revenaient d'une campagne Irak ou à Viennistan, je ne sais plus. Donc, ils avaient souffert de brûlures à cause de blessures de guerre et on devait leur faire par exemple des grèves de peau. C'est une... Moi, tu vois, j'ai été roulé ici quand j'étais gosse, donc je ne me souviens pas, mais par là-dessus, c'est très doux. En général, tu ne fais pas d'anesthésie générale pour ce genre de truc. Tu peux injecter de la lidocaine localement, mais si les terminaisons nerveuses sont brûlées, tu vois, ça ne marche pas très, pas terrible. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, par exemple, cette équipe-là, ils ont plongé, ils ont développé ce qu'ils appellent Snow World. C'est un environnement, quand on l'indique, réalité virtuelle, donc immersive, dans lesquels, en fait, les soldats devaient jouer à un jeu où ils devaient dégommer des petits bonhommes de neige dans un monde, tu vois, avec de la neige, des montagnes, etc. Et en fait, le simple fait de plonger le militaire dans un environnement qui lui évoque la neige, donc le froid, etc., alors qu'il est en train de se faire traiter pour une brûlure, il y a cet effet comme ça inhibant du processus de douleur lié à la brûlure. Et donc, ça a l'air complètement trivial et tu dis, ce n'est pas possible qu'un truc si basique marche, mais les statistiques sont excellentes et même, ils sont allés plus loin, ils ont fait de l'IRM fonctionnel, alors là, tu ne peux pas mentir, c'est-à-dire qu'ils voient effectivement un avant et un après les centres de réalité virtuelle avec, pareil, une inhibition des zones sensomotrices dans le cortex qui sont impliquées dans la réponse typiquement, impliquées dans la réponse à la brûlure. Voilà, c'est d'exemple concret. Et donc, moi, j'ai lu un jeté en déplacement à San Francisco en 2017, je crois, et j'avais dans la cabine de l'avion, il y avait quelqu'un qui avait laissé un Wired et j'avais lu un article là-dessus sur l'équipe de Brennan Spiegel qui travaille avec des mecs de Applied VR qui sont un peu la startup la plus avancée aux Etats-Unis sur le sujet. Et comme quoi, justement, j'ai utilisé ça pour la gestion de la douleur et je me suis dit c'est absolument génial et je me suis dit mais tout ça, c'est bien, c'est pour la douleur aiguë, hospitalière, tu vois, pour les soins hospitaliers, chirurgicaux et compagnie. Il faudrait arriver à prendre toutes ces technologies qu'on utilise à l'hôpital, les démocratiser pour les rendre accessibles au plus grand nombre et que les gens ne fassent pas ça à l'hôpital mais chez eux pour faire du soin aux douleurs chroniques. C'est comme ça qu'on a fait PenKiller et notre produit qui s'appelle Lindra, vous pouvez le voir sur lindra.co. Donc une application mobile qui se connecte avec un casque réalité virtuelle mobile bon marché parce que le but est que tu n'as pas besoin d'avoir un truc top niveau dernier recus etc. pour avoir de l'efficacité. Il suffit juste d'être plongé. Le simple fait d'être plongé de manière immersive ça va si tu veux piéger le cerveau et lui faire accepter une autre réalité que celle de la douleur. Et en ce sens-là ces techniques-là même s'il faut elles sont prouvées pour être plus efficaces que la méditation pleine conscience avec des pistes audio pour lesquelles il y a beaucoup d'applications excellentes Headspace Petit Mambo etc. Ou que l'hypnose traditionnelle qui est très efficace mais qui demande un entraînement soit des thérapeutes extrêmement compétents et bien formés particulièrement sur la douleur il n'y en a pas beaucoup beaucoup d'hypnothérapeutes qui font d'autres choses gestion du stress arrêt du tabagisme etc. Mais des gens qui sont formés sur la douleur il n'y en a pas tant que ça. Et si tu veux faire de l'auto-hypnose très honnêtement pour avoir discuté avec des patients avoir été à des tables rondes avoir été moi-même à des tables rondes de patients en tant que patient moi-même tu discutes avec tes collègues d'à côté tu arrives à faire les séances d'auto-hypnose que l'infirmière te dit non j'arrive pas à chaque fois je suis bloqué à chaque fois je pense à autre chose c'est bon alors que là tu mets un casque bing bing les écouteurs c'est hypnose pour les nuls j'ai envie de dire ça marche t'es dedans d'ailleurs les stades sont très bons donc ce que j'avais aussi envie de dire c'est que quand on est douloureux chronique mais aussi dans d'autres problématiques quand on a un cancer quand on a un gros trauma on est fatigué par la problématique elle-même et souvent par tous les professionnels qu'on doit rencontrer par les médecins etc et donc même quand on est très doué pour l'auto-hypnose ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde mais même quand on est très doué ça demande une sorte d'effort on doit se mettre au travail on doit se relever les manches alors qu'effectivement là dans la réalité virtuelle dans ce que Guillaume propose on nous prend par la main on est conduit et ça c'est vraiment je pense souverain pour les personnes qui sont en grande difficulté alors c'est vrai que l'hypnose est extrêmement efficace je pense que c'est plus facile quand on est accompagné que de faire l'auto-hypnose même quand on est doué et que tout le monde effectivement n'est pas super doué pour l'hypnose il faut quand même le reconnaître et être honnête et donc moi je me suis aussi intéressée à la réalité virtuelle pour cette raison-là en me disant que d'abord c'est ludique donc c'est aussi ça peut être attractif aussi pour certaines personnes notamment pour les adolescents qui peuvent aussi avoir des douleurs ou avoir des problématiques et en plus ça rend l'hypnose plus forte parce que quelque part on peut faire un accompagnement en hypnose mais avec les images alors qu'on sait qu'un grand nombre d'entendons nous sommes visuels donc la vision est très importante donc de s'imaginer voir ou de voir il y a quand même une différence c'est plus facile en voyant effectivement les choses on s'immerge beaucoup plus facilement donc je trouve que c'est vraiment une chouette appli de ce que j'ai pu en voir j'ai été voir sur ton site Guillaume enfin sur les vidéos je trouve ça effectivement assez sympa merci beaucoup oui oui il y a ce côté il y a ce côté là ludique c'est derrière d'ailleurs notre toute première application qui a ensuite été est-ce qu'on a été les premiers ou est-ce qu'on a été copiés je ne sais pas tout le monde copie tout le monde là-dedans j'ai aucun problème avec ça ça a été dans le domaine effectivement des la pédiatrie les soins en pédiatrie tu vois les soins les soins dits douloureux en pédiatrie les prises de sang les ponctions lombaires etc on avait travaillé avec des hôpitaux et des groupes de labos d'analyse médicale pour justement détourner l'attention des enfants pendant des prises de sang etc c'était notre premier succès commercial d'ailleurs on a arrêté parce que notre focus c'est vraiment la douleur la douleur chronique il y a déjà beaucoup de boîtes pour en parler qui font un excellent travail dans la douleur aiguë et la douleur pour les soins péri ou post-opératoires et nous on ne veut pas rentrer là-dedans parce qu'il y a déjà d'excellents compétiteurs sur le sujet notre focus c'est vraiment la douleur chronique c'est vraiment notre sujet numéro un c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement détourner l'attention de la douleur du piqûre ou avant une coloscopie j'en sais rien entre guillemets la science elle est solide et elle est facile je dis entre guillemets parce que c'est quand même techniquement balèze la douleur chronique étant donné que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qui a des qui a des ramifications à mon avis dans la plasticité cérébrale et compagnie comme toutes les toutes ces techniques-là que décrit Evelyn ce sont des techniques qui marchent quand elles sont faites régulièrement et donc c'est pour ça l'intérêt du ludique l'intérêt de quelque chose que tu as envie de faire tous les jours etc et même ça c'est pas évident nous on a des utilisateurs qui sont très actifs qui font ça vraiment régulièrement et qui ont des très bons résultats pour 3 ou 6 mois mais penser que tu vas mettre un cas de réalité virtuelle ou tout simplement télécharger une application de méditation ou d'auto-hypnose et que tu vas gérer ta douleur chronique du jour au lendemain c'est complètement fou il faut vraiment inculquer ça aux patients que c'est un travail que nous on leur offre des outils exactement comme les thérapeutes offrent des outils si tu vas consulter Evelyn elle va te donner des clés elle va te donner des outils elle va t'apprendre des techniques mais si tu ne les appropries pas toi et que tu n'en fais pas une routine pour essayer de manière combative pour essayer d'aller mieux ça ne marchera pas mais effectivement moi déjà aussi je donne des enregistrements parce qu'effectivement je demande un travail à la maison je demande effectivement que ce soit régulier et tu as raison avec les connexions au niveau du cerveau au niveau des émotions qui sont aussi activées dans la douleur chronique et donc moi je donne des enregistrements et je demande d'écouter les enregistrements entre les séances ça ne suffit pas effectivement de venir même une fois par semaine chez un thérapeute pour des douleurs chroniques ce n'est pas suffisant exactement moi je compare ça un peu avec l'apprentissage du piano tu peux avoir un super prof tu pourrais avoir Rachmaninov comme prof de piano si tu vas une fois par semaine comme dit Evelyne mais qu'entre temps tu déchiffres par les partitions chez toi tu ne vas pas pour rester tu as aussi des collaborations avec des cliniciens à l'hôpital oui pour nous c'est très important c'est même fondamental c'est ce qui établit notre crédibilité technico-scientifique donc on a une collaboration historique avec le département de douleur de la Pitié-Salpêtrière avec l'hôpital Damien le CHU Damien en Pyrdi et puis avec une clinique à Marseille c'est la clinique Bouchard à Marseille plutôt sur les problèmes pour le coup d'endométriose et douleurs pelviennes santé des femmes et puis on a lancé en octobre dernier un partenariat avec la maison Gochia-Lecou qui est une structure associative pour la prise en charge de soins alternatifs pour les patients des soins complémentaires j'ai envie de dire plutôt pour les gens souffrant de cancer voilà c'est un sujet qui me passionne et me touche de près également donc là c'est des collaborations de type de type c'est des essais c'est alors nous notre alors je devrais peut-être pas le dire parce que si nos concurrents nous écoutent ils vont tomber de l'enchaise mais nous notre politique jusqu'à présent je ne sais pas si on changera un jour mais et que nos collaborations avec le milieu hospitalier notamment le milieu CHU universitaire public etc ou le monde associatif et que nous donnons à disposition notre technologie totalement gratuitement parce que nous estimons que voilà les patients en soins cancérologiques ne devraient pas payer pour ça ce qui pose le problème de notre modèle économique qui est en fait un problème de modèle économique où les gens qui souffrent de douleurs chroniques doivent payer un abonnement chez nous et ça on peut en discuter ces problématiques notamment en France où les gens voient la santé comme étant quelque chose de gratuit et effectivement la plupart des boîtes MedTech notamment dans notre créneau sont des boîtes B2B qui vont vendre des licences voire même du hardware des packages hardware plus licence à des hôpitaux et des cliniques quand nous on essaie d'approcher le marché directement B2C ce qui est difficile il ne faut pas se cacher mais on est persuadé que c'est le bon angle donc au niveau parce que là nous on est entre gens qui avertis mais peut-être que des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas trop comment ça fonctionne alors moi je l'ai essayé j'ai des petites douleurs chroniques alors rien ne compare avec les cas que tu as cités mais donc moi je n'ai pas de casque de réalité virtuelle mais je sais que tu peux en fournir parce qu'en fait c'est vraiment le modèle très simple où on peut insérer c'est pas l'opulus qui coûte 300 euros oui exactement alors c'est dommage parce que là en fait il se trouve qu'aujourd'hui pour des raisons d'agenda je suis chez ma cousine et pas dans mes bureaux parce que sinon je vous aurais montré mais je pourrais t'envoyer des photos non mais il y a ta chaîne youtube sinon je montre ça normalement donc effectivement on a développé exactement parce qu'on a des considérations économiques au plus proche des patients on veut quelque chose de pas cher c'est aux alentours de 10 euros par mois et avec un qui fonctionne sur mobile pour l'instant Android la version Apple est toujours à l'essai elle est plus problématique et que tu connectes ça avec un casque donc ce qu'on appelle un casque mobile alors c'est plus trop à la mode mais moi je trouve que c'est très bien pour ce qu'on fait et justement c'est très économique on travaille notamment avec une boîte française dont je vais faire la pub qui s'appelle Omido ce sont des Lillois ils sont super et je trouve que leur casque est très bien en force concrète excuse-moi de te poser la question ils le vendent à combien ? alors le Omido Prime il me semble qu'il est à 69,99 retail d'accord là c'est par patriotisme ou parce que quand tu regardes sur AliExpress tu peux avoir des casques avec ses modèles d'insertion à 3 euros tout à fait alors non c'est pas on aime bien les gars de Omido et on soutient je ne suis pas très label French Tech etc tous ces clubs là qui ne servent pas à grand chose soyons honnêtes mais on soutient évidemment les entrepreneurs les entrepreneurs français mais indépendamment de la fibre patriotique c'est que tout simplement je pense que c'est le meilleur du marché donc les modèles qu'on trouve à 3 à 5 euros sur AliExpress on a commencé les trucs à 10 euros sur effectivement Alibaba et c'est la qualité ça fait mal au nez ça pèse etc le confort du coup est dégradé et bon ça donne une expérience qui est moins bonne et du coup nous comme on ne développe pas le hardware on ne développe que du software beaucoup de gens disent ah bah c'est vous qui faites les casques non vous ne faites pas les casques on est pas de software mais effectivement on a un software qui doit fonctionner sur un certain type de hardware pour avoir la réalité virtuelle exactement comme un éditeur de jeux vidéo comme Ubisoft il fait des versions pour PC et pour Playstation c'est pas lui qui fabrique la Playstation nous on est pareil mais l'Ubisoft de la VR thérapeutique si vous voulez on aimerait on ambitionnerait alors justement si je peux moi apporter ma petite ma petite contribution un petit témoignage un micro témoignage de l'essai de l'INRA parce que c'est l'application alors moi au moment où je vous parle là je suis en face d'un écran assez grand puisque c'est mon écran de travail qui ça doit être un 22 pouces je pense mais il est assez loin donc j'éteins la lumière donc je ne suis pas en réalité virtuelle je suis dans une immersion noire puisque dans mon bureau il est noir l'écran est au fond à peu près à 3 mètres avec un écran assez grand et ça a super bien fonctionné puisque j'étais vraiment étonné de voir que juste même dans ces conditions minimales puisque ce n'est pas l'optimum par rapport à ce que tu préconises mes petites douleurs chroniques que j'ai au niveau du coup de mon passé de sportif font que alors justement donc ça marche ça marche très bien même comme ça de façon minimaliste et j'étais vraiment étonné et deuxième question enfin deuxième c'est la question qui découle de ça est-ce que est-ce que c'est juste comment dire c'est un détournement d'attention qui va donc la douleur va revenir ou la gêne va revenir ou est-ce qu'il y a des études qui montrent que la pratique quotidienne je dirais de ta méthodologie pourrait aussi avoir un espèce d'effet curatif ou pas du tout enfin je c'est vraiment je pose des questions oui oui c'est une excellente question c'est typiquement alors étant donné que nous sommes des gens sérieux nous n'allons pas répondre blanc ou noir à cette question je ne vais pas te dire que c'est de la poudre de paire à papa et que ça va marcher déjà d'après nos propres statistiques l'efficacité elle est élevée elle n'est pas à 100% elle est aux alentours de 70% dans nos études internes donc c'est des chiffres que je ne peux pas divulguer précisément mais voilà et on a testé ça sur différents types de profils polyarthrite reumatoïse fibromyalgie et d'autres essentiellement ces deux ces deux familles-là et une autre pathologie mais là pour le coup le nom m'échappe ça ressemble et l'effet il y a évidemment un effet basique de détournement de la douleur comme tu peux avoir pour les techniques on va dire de douleur aiguë voilà ou hospitalière mais par contre effectivement comme on s'inspire des principes un peu méditation pleine conscience hypnose et même dans les dernières versions qu'on est en train de développer tout ce qui est les thérapies psychédéliques un truc qui me passionne on s'inspire de tout ça et du coup on pense qu'il y a des effets aussi à long terme et notamment une réorganisation de certaines couilles du cerveau par plasticité de Hebb et ça il y a déjà des études qui montrent ça sur des méditants qui sont réguliers voilà qui ont une meilleure gestion du stress et de la douleur et puis il y a une étude je crois que c'est l'étude du groupe de Dave Dernal de Stanford Medical School qui a effectivement suivi un programme de réalité virtuelle pour des gens ayant de la lombalgie chronique et ils devaient faire exactement ce qu'on fait nous c'est à dire on leur envoyait par la poste ils faisaient ça à la maison très important pas en clinique mais à la maison et on les suivait avec des praticiens des psychologues avec des tests de qualité de vie standardisée etc et effectivement vous voyez une application sur le long terme avec effectivement des datas à 60 90 jours donc ça c'est intéressant on a ces datas là en interne et effectivement je peux vous dire qu'aujourd'hui les personnes qu'on suit et qui ont les meilleurs résultats ont les meilleurs résultats au bout de 90 jours 3 mois ce qui est considéré comme une thérapie brève en fait encourageant quand tu galères toute ta vie avec des douleurs je ne dis pas que ça va on ne va pas on ne va pas résoudre de la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn avec la bière ce n'est pas ce que je prétends attention mais on peut avoir une amélioration significative de la qualité de vie grâce à ces techniques et ça c'est non négligeable et en termes de prescription est-ce qu'il faut utiliser l'Indra au moment où je sens les douleurs ou est-ce que tu préconises à une routine en dehors même des périodes de crise alors pareil ça aussi ce sont des études qui nécessiteraient d'être menées il y en a qui sont menées essentiellement aux Etats-Unis nous on a nos propres études mais à plus petite échelle et puis on n'a pas du tout le même budget que les gars de Plaid via par exemple mais effectivement il y a si on considère ça comme une thérapie il y a déjà effectivement la posologie entre guillemets c'est-à-dire est-ce que c'est des séances de 10 minutes de 30 minutes nous on préconise effectivement 10 à 30 minutes par jour quotidiennement d'affilée ou ça peut être non ça peut être en plusieurs fois mais si tu fais déjà une séance de 10 minutes tous les jours pendant 90 jours et que tu suis bien le protocole et que tu es dans les 70% pour lesquels il y a une réceptivité mais ça Evelyne pourra le dire aussi peut-être des données pour l'hypnose dans sa pratique tu as des résultats significatifs voilà j'ai été assez impressionné parce que personnellement comme tout le monde je cours derrière le temps alors j'ai fait des petits essais de 5 minutes avec ton appli j'étais bluffé vraiment j'étais bluffé parce que encore une fois j'ai des douleurs au cou et une lombardie liée à mon passé de sportif un peu un peu au niveau et j'ai vraiment été bluffé 5 minutes j'ai fait des séances 5 minutes parce qu'évidemment je cours derrière le temps donc entre 2 calls et 2 rendez-vous j'ai essayé j'ai vraiment vraiment été bluffé donc du coup maintenant ça m'encourage à vraiment comme tu dis à essayer de faire sur une période longue pour voir si mais c'est plus que de la distraction parce que dans la distraction notre attention elle est on dit labile c'est-à-dire elle se pose sur 10 000 choses externes mais aussi internes à partir du moment où on se concentre et ce que Guillaume propose en ce que j'ai pu voir c'est qu'on demande aux personnes de se concentrer sur quelque chose et donc à ce moment-là on a des états modifiés de conscience qui viennent automatiquement et donc c'est plus que de la distraction on va mettre un hochet on va montrer à l'enfant hop il va se détourner et puis il va regarder autre chose et il aura oublié pourquoi il pleurait ici c'est quand même plus que ça on est dans autre chose tout à fait non mais exactement donc le coup du hochet nous c'était un lapin en l'occurrence c'était exactement ce qu'on faisait pour les prises de sang chez les enfants ou les piqûres etc donc du détournement pur et dur d'attention l'indra et surtout les nouveaux concepts qui sont en train de dévoiler l'archat on les dévoilera en avant-première et pour les coups qu'on va développer plutôt sur Oculus là pour le coup c'est une news parce qu'on va avoir besoin effectivement d'un peu plus de puissance de calcul on va aller c'est intéressant que tu utilises le mot état modifié de conscience parce que c'est exactement le genre de truc qu'on recherche à savoir que nous actuellement on est à la frontière entre hypnose et puis même ce qu'on appelle les thérapies psychédémiques alors c'est un peu controversé c'est mon nouveau dada ça moi c'est un peu controversé mais c'est vrai que moi je suis passionné par la littérature là-dessus parce qu'effectivement il y a des études moi qui je trouve absolument bluffantes essentiellement aux Etats-Unis sur des composés comme la psilisibine donc c'est la substance active des magic mushrooms des champignons hallucinogènes et de aussi kétamine et puis aussi la MDMA donc la substance de l'ecstasy mais alors bien dosé bien contrôlé attention je ne parle pas d'aller en rêve-partie les amis je parle vraiment de choses qui sont extrêmement bien ciblées et par des cliniciens et des psychiatres hors pair et effectivement il y a beaucoup de travaux sur tout ce qui est les PTSD donc post-traumatiques je viens d'écrire un article là-dessus scientifique donc si ça t'intéresse je te l'enverrai il se fera le lien et donc avec le comité de lecture et tout un vrai article scientifique ça me passionne et je pense que ça intéressera nos auditeurs et eux aussi on pourra donner une bibliothèque d'ailleurs mais pour tout ce qui est les troubles tu vois post-traumatiques etc ils ont des bonnes statistiques et ils ont des pour tout ce qui est aussi dépression longue durée là on parle de douleurs chroniques mais on voit qu'en fait nos techniques peuvent aussi déborder sur le champ de la psy en général donc les stress post-traumatiques les traumas type post-agression sexuelle tu vois il y a beaucoup de trucs qui sont faits là-dessus surtout chez les femmes post-attentat et compagnie et la dépression profonde voilà pour lesquelles les antidépresseurs à recapteur de sérotonine classique n'ont pas d'effet et ces techniques-là sont intéressantes alors qu'est-ce qu'elles font ? elles induisent des états modifiés de conscience évidemment alors si tu as des produits plus ou moins hallucinogènes tu vas avoir des visions tu vas avoir des déformations du son etc et ce qui est intéressant et là on peut regarder les premiers les pionniers de la réalité virtuelle comme comme Lannier par exemple Gérald Lannier qui sont des gens de la contre-culture et des mouvements psychédéliques c'est des gens qui sont en Californie qui prennent du LSD et qui voient la VR à ses débuts dans les années 80-90 comme une sorte de 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 réalité alternative dans laquelle on va pouvoir libérer la conscience et la créativité humaine c'est ça l'enjeu des pionniers avant que ça devienne métaverse mais l'enjeu au départ est beaucoup plus noble beaucoup plus extension de la conscience humaine si tu vas par là l'utilisation de ces techniques-là en thérapie tu pourrais et si on y travaille je vous enverrai les démos développer des environnements psychédéliques qui évoluent en fonction du comportement voire même de l'humeur du patient tout ça je ne décris pas parce que c'est top secret et qui pourrait il pourrait générer ses propres environnements ok un peu à la manière d'un trip psychédélique et là encore intéressant c'est que tout ça se fait sans médicaments sans substance chimique parce que la psilocybine ou la MDMA c'est sans doute des molécules très intéressantes pour un neuropsy mais ce sont quand même des molécules qui ne sont pas neutres tu ne peux pas prendre chez toi comme ça même si certains les prennent en bonne nuit le samedi mais chacun son même mais si tu veux utiliser ça dans un cadre sérieux thérapeutique voilà on trouve que la billière peut être une porte d'entrée très intéressante et encore une fois alternative à la chimie c'est fascinant parce que si avec donc la réalité virtuelle et je dirais l'imagerie que tu projettes tu arrives à mimer l'effet des molécules c'est énorme c'est 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 le next frontier comme on dit la prochaine frontière c'est vraiment les trucs sur lesquels on s'y intéresse d'autres boîtes s'y intéressent il y a une boîte qui s'appelle TripVR aussi des californiens comme par hasard qui ont cette culture un peu psychédélique qui San Francisco a été fondé par les hippies oui oui il y a cette culture psychédélique et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement voilà les innovations se font là-bas voilà nous chez nous chez Penkiller on développe actuellement ce type d'idée qu'on trouve très très intéressant et exactement comme le dit Evelyne si tu veux travailler si tu veux travailler en clinique pour faire des détournements d'attention avant qu'on t'insère le dessus dans la colonoscopie oui le coup du hochet ça marche c'est très efficace et moi je connais des collègues qui bossent sur le sujet et qui font ça très bien ils sont excellents quand tu veux travailler sur la douleur chronique qui est beaucoup plus sutile et comme tu l'as dit Evelyne qui a des ramifications pas seulement physiologiques mais aussi émotionnelles psychologiques bon tout est physiologique parce que tout est géré par le cerveau mais il y a des composantes voilà qui sont d'une simple pas d'une nature autre et plus subtile plus profonde qu'on compare vraiment je pense que ces techniques là sont très très intéressantes et donc je voulais te remercier d'avoir fait justement la transition sur les autres approches que tu vas intégrer à Penkilar moi j'ai une question peut-être encore une fois une question de Candide on parle souvent à ce moment de l'EMDR est-ce que c'est quelque chose Evelyne que tu penses qu'on peut intégrer dans les solutions de Penkilar ou c'est hors sujet alors les puristes te diront que c'est un protocole l'EMDR ce qui semble être vraiment efficace dans l'EMDR c'est les stimulations bilatérales alternées il y a d'ailleurs une dame qui a pu prouver ça avec des souris les souris n'ont pas vraiment la même psychologie que nous et on ne peut pas leur parler et le protocole elles s'en foutent un peu en fait et juste les stimulations bilatérales après les avoir traumatisés c'est très facile de traumatiser une souris et c'est très facile de voir si elle est traumatisée ou pas par son comportement et bien ça se passe à Marseille ces études-là et on a pu montrer effectivement que les stimulations bilatérales alternées avaient cet impact d'aller contre le trauma donc c'est clair qu'il y a des possibilités notamment de faire regarder à gauche ou à droite alternativement très rapidement sur l'écran mais aussi au niveau des sons d'avoir des sons alternatifs d'une oreille à l'autre et donc il y a moyen effectivement d'inclure dans d'autres techniques des stimulations bilatérales alternées dans les sons est-ce que vous faites référence à ce qu'on appelle les binaural beats parce que j'ai oublié aussi que est-ce que ça ne sert à rien à voir non ce n'est pas ça mais ça ça peut évidemment être aussi tout à fait intéressant donc ça c'est une autre chose mais autre chose qui peut être aussi utile donc ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées ça peut être en fait n'importe quel son qu'on met dans une oreille et puis après ça s'arrête là et ça vient là et donc c'est alternatif donc c'est pas la qualité du son qui compte c'est le fait que ce qui est stimulé alternativement c'est une oreille puis l'autre mais effectivement on peut rajouter encore d'autres technologies comme les les sons binauraux etc et concernant les sons binauraux ça marche c'est quelque chose de solide ou j'ai à peine regardé la vidéo mais c'est comme l'Indra s'accompagne aussi d'ailleurs j'avais posé la question Guillaume est-ce que la musique qui accompagne l'Indra est quelque chose qui est pensée ou c'est juste un accompagnement non elle est pensée alors il y a beaucoup de musiques qui ont été composées par mon frère Hugo Palacios donc je me salue ici qui ont été vraiment pensées pour effectivement être de l'ambiante mais bien pensées bien travaillées on n'a pas pris des trucs tu vois de catalogue genre zen zen bar et compagnie non non il faut vraiment respecter l'utilisateur il faut vraiment travailler sur de la musique pensée avec voilà en fait si tu veux l'expérience ça ne doit pas être du divertissement ce n'est pas un jeu vidéo ok ce n'est pas un jeu vidéo et du coup beaucoup de personnes ne comprennent pas elles disent votre truc pardonnez-moi l'expression votre truc c'est chiant ok mais ouais mais ce n'est pas un divertissement c'est un vrai travail de lâcher prise de focus de concentration et de lâcher prise et c'est vraiment à l'intersection entre ces deux-là donc un programme bien pensé à mon avis est un programme qui est suffisamment captivant pour attirer l'attention et vraiment être immersif et le côté musique et son est très important c'est vrai que nous c'est peut-être un truc qu'on doit travailler un peu plus l'aspect spatialisation du son 3D et compagnie ça c'est très intéressant c'est vraiment des trucs qui sont dans notre to-do list donc c'est suffisamment captivant pour accrocher et suffisamment chiant si je peux me permettre pour justement ne pas être un jeu vidéo et ne pas justement à tourner tout la tête à dégommer des aliens à droite à gauche c'est quelque chose d'une nature différente exactement comme tu vois la méditation pleine conscience si tu veux il y a plein de gars qui font des apps et il y en a qui cartonnent qui sont même des billion dollars compagnie comme Headspace si tu écoutes le truc c'est bien fait je suis moi-même client Headspace c'est une boîte que j'admire qui est très bien conçue etc l'app est très bien très bien designée mais globalement c'est à peu près toujours la même chose c'est focus your attention on your breath etc concentre-toi sur ta respiration les body scans les compagnie c'est toujours les mêmes techniques et c'est effectivement assez monotone le gars il parle lentement il y a d'énormes pauses il y a des blancs de 10 minutes parce que c'est un travail que tu dois faire pour toi comme le disait parfaitement Evelyn je me réapproprie son terme ce sont des guides ce sont des guides ce sont des rails mais le train c'est toi qui doit le côté binary beats on n'a pas d'idée sur la question parce que c'est pareil donc c'est controversé savoir si ça marche pas par contre le son spatialisé ça c'est très important pour l'immersion c'est vrai dans VR mais c'est vrai aussi dans un jeu vidéo je discutais avec des amis qui bochent dans un grand studio de jeux vidéo dont je ne citerai pas le nom mais dans leurs jeux vidéo premium le côté immersion dans l'expérience quand tu fais des trucs de shooting dans la guerre et compagnie le son a une place prépondérante il faut vraiment être dedans ça c'est dans l'accompagnement mais par exemple du son qui a à voir avec ce qu'on voit mais par exemple on parlait des psychédéliques les bandes sonores sont très importantes dans la thérapie qui sont accompagnées par le psychédéliques donc en fait on prend le psychédéliques et puis une fois qu'on est sous-substance on met un casque avec de la musique qui est pensée étudiée etc donc la musique elle est très importante aussi par rapport à tout ce qui est état de conscience modifié donc effectivement c'est plus immersif si les bruits comme tu dis les bruits de la guerre et on voit la guerre mais c'est aussi voilà c'est quelque chose ce qui se passe avec la musique c'est quelque chose d'important chez nous et oui les expériences psychédéliques que tu dégries il y a un sujet pour celles et ceux qui ne veulent pas se taper la littérature aride en psychiatrie sur le sujet je conseille un excellent documentaire Netflix qui s'appelle Aux frontières de la pensée Aux frontières de l'esprit Aux frontières de l'esprit mémoire donc voilà je conseille à tout le monde d'aller voir ce reportage fascinant où justement il va voir l'utilisation des psychédéliques dans le milieu dans le champ thérapeutique et c'est passionnant c'est extrêmement bien fait extrêmement documenté voilà Michael Pollan merci beaucoup sur Netflix on arrive à un petit peu à la fin de notre entretien est-ce que quel est aujourd'hui je dirais le momentum je dirais pour Penkila est-ce que tu as des challenges en termes de business en termes de levée de fonds en termes de recrutement en termes de développement où est-ce que tu en es et qu'est-ce que va être la suite on a fait entamer une levée de fonds en 2022 qui a été retardée pour des problèmes plutôt personnels des fondateurs notamment moi donc on va reprendre en 2023 là actuellement notre focus il est plutôt sur comme je te dis le développement de ce produit psychédélique qui vous paraît vraiment peut-être un game changer et passer sur Oculus ce qui implique évidemment qu'on va plutôt s'attaquer au marché américain et asiatique parce que la pénétration du Oculus en France notamment dans les populations qu'on adresse c'est-à-dire les bouleurs chroniques et compagnie elle est très faible c'est malheureux c'est malheureux mais c'est comme ça et puis on ne va pas faire de package avec Oculus intégré et compagnie les gens devront s'équiper exactement comme si tu veux jouer au nouveau Call of Duty ou tu veux tu vas t'acheter ta Playstation ou si tu veux la dernière application à la mode tu vas t'acheter un iPhone on pense qu'effectivement les gens devraient s'équiper en VR la VR c'est vrai que le Metaverse a eu un espèce d'énorme boom en 2020-2021 avec le plan de Zuckerberg et ça fait un peu plouf aujourd'hui en 2023 parce qu'on parle plutôt de Generative AI et d'autres technologies je suis persuadé qu'effectivement le Metaverse pour mettre ton antenne Carrefour dans le Metaverse ça n'a aucun intérêt par contre on est tous d'accord toutes les startups tous les cliniciens tous les scientifiques qui travaillent sur le sujet pour dire que la VR en thérapie c'est quelque chose de très intéressant et du coup je conseille à toutes les personnes qui vont s'intéresser de s'équiper dans un cas de VR que ce soit mobile ou Oculus ou Pico que sais-je je cite d'autres marques et d'aller voir ce qui se fait sur les stores il n'y a pas beaucoup d'applications que je trouve bien personnellement et ce n'est pas du tout pour critiquer la concurrence c'est juste objectivement je trouve qu'il y a des trucs très bateaux le truc avec la fontaine d'eau et tu dois méditer ou le temple zen ouais c'est sympa mais ce n'est pas game changer donc Trip je trouve intéressant ce que font les gars de Applied VR c'est très intéressant et puis nous on va essayer d'être un leader européen avec un développement de nos bonnes idées mais pour ça il nous faut des followers il nous faut des gens qui jouent le jeu de tester ces choses alternatives donc voilà donc mon message c'est à tous les cliniciens qui veulent tester notre truc venez en plus de ça on met notre technologie gratuitement à votre service et à toutes les assos de patients et tous les patients qui veulent tester venez tester venez vous équiper et tester ces applications parité virtuelle parce que ce sont des produits très intéressants je rebondis sur l'expérience de Devlin avec la cancérologie est-ce que en termes parce que là c'est vraiment encore une fois je pose des questions naïves et de candide est-ce que les patients sous traitement parce qu'évidemment le cancer en soi génère des douleurs parce que évidemment les cellules cancéreuses abîment les tissus mais est-ce que les traitements anticancéreux notamment la chimio ou même les traitements ciblés induisent des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës qui pourraient être soulagées par des technologies comme celle de Guillaume oui oui c'est c'est plus l'évine tu racontes oui il y a des des chimiothérapies qui attaquent les nerfs et donc qui donnent des neuropathies on a un syndrome bien connu qui s'appelle le syndrome pied-main et donc main-pied mais donc on a des brûlures à la paume des mains et la paume des pieds donc oui il y a des douleurs dans la chimio mais voilà je veux dire ce genre de réalité virtuelle peut aider aussi pour d'autres problématiques parce qu'il y a aussi de l'inconfort il y a les nausées enfin je veux dire la réalité virtuelle peut aider énormément avec avec l'hypnose par rapport à tous ces effets secondaires là bon bah formidable donc guillaume on lance un appel aux cliniciens aux associations de patients mais aussi aux investisseurs évidemment tu vas relancer je dirais ta tournée est-ce qu'on peut parler du montant que tu cherches ou je préfère pas tu préfères garder ça en discrétion on cherche un incide assez classique aux alentours de 800 millions d'accord ok bon bah voilà l'appel est lancé donc merci beaucoup j'aimerais juste peut-être pour conclusion parler quelque chose d'un peu plus léger aussi j'ai une question à tous les deux Evelyne est-ce que pour vous la psychologie est un métier d'avenir et quel conseil vous donneriez à des jeunes les gens qui souhaitent s'engager dans cette voie et une question parallèle aussi à guillaume est-ce que tu penses quel conseil tu donnerais à des jeunes scientifiques qui voudraient créer une sorte start-up voilà donc Evelyne honneur aux dames mais je sais pas si c'est une question embarrassante il y a beaucoup de gens qui font des réorientations professionnelles et qui donc font quelques jours d'une formation et puis se déclarent praticiens en ceci ou en cela et donc sans faire de supervision sans beaucoup bouquiner enfin c'est-à-dire ce qu'on appelle les supervisions c'est une fois qu'on a fait sa formation on va rencontrer un thérapeute averti qui a de la bouteille et on va parler de ses cas et on démêle les choses ensemble ce qui est aussi extrêmement formatif tout ça les gens font plus aujourd'hui on est dans le fast food de la thérapie donc comme thérapeute oui les gens trouvent du boulot comme thérapeute mais la sélection est extrêmement sévère en France c'est assez terrible en Belgique ça l'est moins mais du coup en Belgique il y a plus de psy qui sortent et donc moins de gens qui trouvent du boulot aussi donc je trouve que c'est un métier formidable parce que moi j'ai pu faire plein de choses de l'humanitaire travailler en hôpital travailler en libéral je suis formatrice en hypnose en EMDR etc donc je veux dire voilà ça m'a permis de faire 36 métiers avec le même diplôme mais voilà je crois qu'il faut il faut se donner les moyens il faut étudier il faut être passionné par ce qu'on fait parfait merci Guillaume et toi quel conseil tu donnerais à des jeunes scientifiques qui aimeraient créer leur start-up parce que c'est pas de tout repos tu as bien vu que dans le teaser que j'ai partagé sur les réseaux sociaux j'ai bien mis la vidéo où tu parlais je dirais de ton dimanche à faire de la compta c'est pas la hype habituelle que l'envoi des start-upers il y a aussi des côtés négatifs mais bon en même temps c'est peut-être quelque chose oui mais ça on ne le montre pas ils sont sous le capot mais après ça c'est intéressant d'en parler aussi non non pour être entrepreneur il faut vraiment être passionné par le problème qu'on veut résoudre parce que comme tu dis tu vas passer des heures tu vas passer des dimanches ça va avoir un impact sur ta vie sociale et ta vie sociale et compagnie donc il faut vraiment y aller à fond et pour les jeunes scientifiques en particulier comme je le disais je pense qu'effectivement les jeunes scientifiques en particulier je trouve les biologistes et les physiciens expérimentaux mais aussi pourquoi pas la psychologie expérimentale qui pourraient très bien faire des très bons entrepreneurs dans notre ligne dans ce qu'on fait je pense que ce sont des gens ce sont des jeunes gens jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont parfaitement câblés pour ça parce que comme je le dis ils sont amenés à tester valider des hypothèses avec des expériences des données et c'est exactement ça qu'il faut faire il faut aller vite il ne faut pas être dogmatique il faut avoir quelques concepts et principes de base et ensuite développer des produits et surtout avoir des feedbacks avec des utilisateurs c'est très important et après quand tu es scientifique tu peux faire à peu près tous les types de boîtes que tu veux tu peux faire un SaaS pour des entreprises et puis après tu as tout ce qui nous passionne tous les deux Harry mais la deep tech c'est à dire effectivement les scientifiques qui découvrent des trucs en laboratoire et qui veulent les breveter ou les transformer en technologie on a vu par exemple Moderna voilà les technos de laboratoire comme l'ARN messager qui deviennent ensuite des leaders industriels dans la fabrication de vaccins ou d'immunothérapie c'est vrai dans toutes sortes de technologies en physique on pense aux technologies quantiques je crois qu'on va se revoir là-dessus et voilà mais il y a de l'innovation scientifique dans tous les domaines évidemment on parle de biotech on parle de sciences physiques et des communications mais nous ce qu'on fait d'une certaine manière c'est un peu de l'innovation en psychologie expérimentale et si tu veux rétrospectivement j'ai même pensé l'idée de repasser un piégie sur le sujet mais moi c'est un peu trop long mais on serait on serait ravis de travailler avec des psychologues expérimentalistes sur ces sujets parce que c'est une démarche scientifique et technique et voilà il faut se lancer et ne pas avoir peur de l'échec et être prêt à s'investir et puis si ça ne marche pas c'est pas grave on ferme on rebondit on refait de la recherche on refait une boîte le tout c'est d'être passionné pas faire une boîte parce que tu dis j'ai une super idée c'est génial tout le monde a une super idée tout le monde a la même idée que toi nous dans la VR on n'est pas les seuls on a juste l'approche originale mais on n'est pas les seuls on n'est pas les meilleurs donc l'idée ça ne vaut pas grand chose c'est la motivation l'exécution qui prime la détermination et puis et puis c'est ça la volonté de faire extra mile le truc en plus que les autres ne vont pas faire un scientifique est câblé pour faire ça absolument je rebondis sur ton expérience d'entrepreneur de la physique théorique à aujourd'hui le software mais aussi par extension le hardware puisque pour consommer j'ai envie de dire ton contenu il faut un minimum avoir un écran d'ordinateur ou un smartphone ou le mettre sur le visage le casque et aussi la psychologie évidemment c'est la transdisciplinarité qui manque souvent quand on est chercheur dans une discipline scientifique où on va passer toute sa vie à travailler sur telle protéine ou tel sujet ou telle équation mathématique là en étant un entrepreneur sci-tech scientifique technologique ça t'oblige de t'intéresser à plein de champs et de travailler avec plein de gens différents donc avec des psychologues des ingénieurs en informatique donc c'est ça c'est vraiment il y a l'excitation elle est là aussi cette richesse que l'on n'a pas forcément bizarrement en recherche fondamentale oui en recherche fondamentale tu peux être effectivement extrêmement spécialisé et un entrepreneur est effectivement un mauvais généraliste c'est à dire qu'en fait il touche à tout mais il ne maîtrise pas tout à 100% donc il faut apprendre d'avoir cet état d'esprit là et puis il faut avoir le goût de se former en continu ça c'est vrai dans toutes les disciplines Evelyne je pense que nous ne contrabillons pas il faut se former tout le temps parce que en particulier quand tu travailles dans la techno la techno de 2016 n'est pas celle de 2023 si tu n'es pas à la page tu as been donc se former tout le temps se challenger c'est pour ça comme je te le dis l'esprit scientifique je pense c'est tout à fait adapté à l'entrepreneuriat peut-être même plus peut-être même plus que les business school mais bon ça je ne vais pas créer mais tu as besoin des business school aussi merci infiniment à tous les deux j'ai vraiment abusé de votre temps puisque là on a largement dépassé le temps important ah oui non mais c'était passionnant et puis c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir tous les deux pour cet échange croisé donc merci infiniment je mettrai évidemment tous les liens dans l'article de blog et dans les partages sur les réseaux sociaux donc ceux qui nous écoutent par uniquement audio il faudra venir sur le site vous aurez tous les liens donc merci infiniment et je vous dis à très bientôt j'espère merci à vous merci à vous merci à vous